Alors maintenant, si je fais plus que deux objets, regardez bien ce qui se passe parce que là il y a un cas particulier. Je fais un objet, je lui mets une couleur, je fais un deuxième objet, je mets une autre couleur, je fais un troisième objet, je mets une troisième couleur. Je regarde le contenu de ma palette des calques. Je sélectionne ces trois objets. L'objet qui est le plus en arrière, c'est le bleu, c'est le premier que j'ai dessiné. Donc les autres vont s'écraser par-dessus le bleu et ils vont devenir bleus. Maintenant le problème va se visualiser avec l'intersection des différents objets. Donc si je fabrique un tracé transparent avec trois objets qui ont des intersections, j'obtiens ceci. L'objet qui était le plus en arrière va devenir un trou. Enfin, l'intersection de l'objet qui était le plus en arrière avec un objet qui était devant lui va devenir un trou. L'intersection va aussi devenir un trou avec l'objet qui est le plus en avant. Mais entre les deux objets qui n'étaient pas en arrière-plan, je n'ai pas de trou. Et au centre, l'intersection des trois objets, je n'ai pas de trou. Donc le tracé transparent fonctionne bien lorsqu'il y a deux objets qui sont sélectionnés, mais pas plus que deux. Autrement, vous pouvez être sûr d'avoir des problèmes. Voilà, c'est cette petite particularité que je voulais montrer avec les tracés transparents.